— Juste deux mots pour vous dire que, avant de me rendre ici pour l'ouverture de ce colloque, j'étais tout à l'heure à une autre cérémonie dans le 17e arrondissement de Paris, puisque la maire de Paris et le maire du 7e arrondissement ont décédé d'inscrire dans la mémoire de Paris et dans la mémoire de la nation française les victimes de l'attentat de Toulouse, les enfants, les enfants Harrié, Gabriel Sandler et la jeune Monsonnégaud également, qui ont été arrachés à la vie à l'âge de 4, 6 et 8 ans. Et puis de leur papa, Jonathan également, qui, en voulant justement protéger ses enfants, a été aussi tué par ce terroriste. Donc je vous dis que c'était une cérémonie très, très émouvante. Il y a maintenant une allée dans ce square du 17e arrondissement. Il y a une allée qui porte donc le nom de ses enfants. Et je crois que c'est une belle initiative qui a été prise par la ville de Paris. Alors je suis ici également très heureux, bien sûr, de vous accueillir tous dans ce très bel auditorium de l'Alliance Israélite Universelle, le Centre Alliance Edmond J. Safra. Et c'est à une après-midi studieuse et enrichissante que la commission des relations avec les églises chrétiennes du CRIF, en partenariat avec l'Alliance Israélite Universelle, vous convie aujourd'hui. Et je voudrais remercier très sincèrement Rafi Marciano, à qui j'ai confié la commission des relations judo-chrétiennes, d'avoir pris l'initiative de ce colloque, en y mettant toute sa force de conviction, sa force de travail. Il pose ainsi l'acte premier d'une présidence de commission active et dynamique. Et vraiment, je te remercie Rafi. Rafi, aujourd'hui, est directeur de l'Alliance Israélite Universelle. Et c'est un acteur incontournable du dialogue entre chrétien et juif. Et c'est cet engagement essentiel que l'amitié judo-chrétienne de France a salué en lui, en lui décernant, ainsi qu'à Franklin Rowski, son prix 2018. Et on a le privilège d'avoir dans cette salle trois lauréats de ce prix prestigieux. Alors Rafi, Franklin et aussi Richard Prasquier. Richard Prasquier, lauréat en 2015. Armand Bécassis, pardon. Donc ça fait quatre. Il était tellement face à moi que je ne le voyais pas. Donc on en a quatre. Et je crois que c'est un grand privilège que nous avons pour ce colloque. Dès le début de mon mandat de présence du CRIF, je me suis attaché à maintenir au plus haut niveau les excellentes relations que nous entretenons avec les églises chrétiennes. Le dialogue judéo-chrétien s'inscrit dans une sincérité basée sur la franchise, la confiance et l'amitié. Et la sérénité qui entoure nos rapports après tant de décennies d'une relation tumultueuse basée sur la condamnation et le rejet est bien réelle. Elle nous aide dans nos combats quotidiens car nous nous sentons mieux compris, soutenus et accompagnés. Et je veux profiter de ce moment pour vous redire solennellement notre solidarité, notre indignation et notre condamnation pour tous les actes anti-chrétiens commis ces derniers mois et notre horreur lorsque des chrétiens sont assassinés pour la seule raison qu'ils sont chrétiens. Et je veux ici, aujourd'hui, rappeler la mémoire du père Hamel assassiné dans son église et redire notre horreur des attentats sanglants du Sri Lanka. Comme l'ensemble des Français, et bien au-delà des Français d'ailleurs, nous avons été bouleversés par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En plus d'être le centre spirituel du culte catholique en France, ce lieu est aussi, pour chacun d'entre nous, le symbole du génie français et de son rayonnement universel. Peut-on dire que nous sommes allés au-delà d'une reconnaissance formulée en termes officiels dans la déclaration de Nostra Aetate du Concile Vatican II ? Je le crois. Le judaïsme est à la racine de la foi christienne. Par conséquent, le christianisme lui est lié pour toujours, et l'Église est unie au peuple juif d'hier, d'aujourd'hui et demain, ainsi que l'a formulée la déclaration de la dernière session de Vatican II en octobre 1965. Bien sûr, la symétrique n'est pas exacte. Le judaïsme n'est pas intrinsèquement lié au christianisme, mais pourtant est-ce un frein ? Je ne le crois pas. Car la différence radicale et l'altérité n'empêchent pas la fraternité, et ce colloque aujourd'hui, on est encore une preuve. « Inématov ou manahim chevetachim gamiachad » Qu'il est bon et agréable d'être tous ensemble unis. Oui, comme il est reposant pour nous tous de vivre cette relation de confiance et d'amitié. Et au-delà de la satisfaction du chemin parcouru, des obstacles abattus faisons de cette relation un modèle d'inspiration dans l'indispensable dialogue interreligieux. Car si nous, juifs et chrétiens, avons réussi à faire taire les voies méprisantes et meurtrières, alors tout est possible pour peu que l'on y mette l'énergie nécessaire. Je veux enfin remercier chacun des intervenants de cette journée riche en table ronde. Ils vont se succéder tout au long de ce bel après-midi. Et je vous souhaite à tous un excellent colloque. Chers amis, c'est pour moi un très grand honneur de présider cette première table ronde qui sera consacrée au thème « Les faux dieux, l'interdit de l'idolâtrie dans l'évolatéisme biblique ». Bon, il est important de dire comment est née finalement cette idée de visage de l'illusion. La modernité est devenue critique, méfiante, parfois péjorative et négative à l'égard des sources de la foi, de la spiritualité, du religieux. C'est ainsi qu'on peut trouver des grands noms de la pensée contemporaine stigmatisées, toute pensée religieuse. Karl Marx pouvait dire dans le manifeste communiste que la religion est l'opium des peuples. Nietzsche, à la fin du XIXe siècle, pouvait dire que Dieu est mort. Et Freud, en 1927, pouvait dire, dans l'avenir d'une illusion, que la religion est une névrose collective de l'humanité. Au cœur de ces pensées profondément critiques, il y a la conviction que la spiritualité est une illusion. Que pensent, au fond, les religions du livre de cette accusation véhémente ? Essentiellement, il convient de dire que, pour Marx, pour Nietzsche, pour Freud, il s'agit de s'attaquer essentiellement aux religions du livre. Quand Marx dit que la religion est l'opium du peuple, il ne pense pas aux religions du Japon ou de la Chine ancienne. Il pense essentiellement à la foi de son grand-père, le rabbin des trêves, à la foi de son père, converti, peut-être par opportunisme, au lutherianisme. Il est donc, au fond, face au monothéisme biblique, pour dénoncer ce monothéisme biblique. Quand Nietzsche parle de cette phrase très forte, « Dieu est mort », ce n'est pas le dieu des animistes africains, le dieu des peuplades de l'Amérique latine, le dieu des anciens païens, mais essentiellement, c'est le dieu de la Bible qui est en question. Et il va de même de Freud, quand il suggère que les religions sont la névrose collective de l'humanité. Mais l'idée centrale est l'illusion. Est-ce que les religions du livre excluent l'idée d'illusion dans la pensée religieuse ? Certainement pas. Tout au long des écrits bibliques, tout au long de la pensée juive et chrétienne, on voit que, face à la foi authentique, s'exprime aussi des illusions dangereuses qui sont dénoncées avec force dans les écrits des prophètes. Illusions dangereuses dont nous avons signalé trois, les faux dieux, Elohim Ahérim, les faux prophètes, Nevié Shekher, les faux messies, Meshiché Shekher. Il s'agit donc de retrouver ce que dans la pensée juive et chrétienne constitue le véritable dilemme de la pensée religieuse. Autrement dit, la recherche de la vérité et la dénonciation de l'illusion et du mensonge. C'est donc cette vision qui laisse une place privilégiée à la spiritualité, mais qui se méfie des leurs, des simulacres de cette spiritualité, que nous vous avons conviés à participer à ce colloque. Au cours de la première table ronde, les faux dieux, qui traitent essentiellement de la question de l'interdit de l'idolâtrie dans le monothéisme biblique, interviendront deux personnalités, l'une chrétienne, l'autre juive, qui donneront le point de vue de leurs traditions philosophiques et théologiques respectives. Le premier orateur sera le père Éric Morand, qui est enseignant à l'école cathédrale Collège de Bernardin, où il dirige des cours publics. Et j'ai le plaisir de dire aussi qu'il enseigne à l'Institut universitaire Elie Wiesel avec les grands rabbins Gilles Bernheim dans son cours à deux voix, qui a reçu un très grand intérêt du public. Alors, d'abord la parole, à Éric Morand. Et par la suite, je vous présenterai avec beaucoup d'enthousiasme notre deuxième orateur. Merci, Franklin, de cette présentation. Merci de votre accueil. Merci, monsieur le président, des mots que vous avez eus. Et j'ai appris de votre bouche que ces trois enfants juifs allaient avoir un nom dans la pierre de la ville de Paris. Et sachez que mon cœur de parisien s'en réjouit très profondément. Et je suis particulièrement touché des mots de solidarité que vous avez eus à l'égard du père Jacques Hamel. Et puis, c'est d'un autre ordre, mais c'est émouvant aussi l'incendie de Notre-Dame, auquel je suis assez lié, puisque j'y étais ordonné prêtre. Et donc, c'est un lieu privilégié pour moi, comme pour les prêtres catholiques, du lien entre notre itinéraire personnel et le service de la cité. Et de voir que vous, nos frères juifs, vous partagez notre émotion, est une confirmation de cette place particulière. Je voudrais commencer mon propos en me situant délibérément comme un héritier. Un héritier d'Israël, un héritier de la foi d'Israël, un héritier du monothéisme d'Israël. Je ne pratique pas les mitzvot, mais je lis la Torah, les prophètes, les écrits, avec joie, assiduité. J'essaye. Et si je prends un mot théologique tout de suite, je vais essayer de le traduire. Par grâce, alors c'est un mot fort dans la théologie catholique, mais j'ai envie de dire, il veut dire aussi par chance, « Je participe à cet héritage d'Israël qui est le monothéisme. » Et donc c'est quelque chose qui, comme pour tout chrétien, fait partie de notre réflexion continue de croire en un seul Dieu, de prendre à bras-le-corps l'interdit des idoles, quelles qu'elles soient, et donc de tenir les deux commandements, les deux premières paroles. Effectivement, nous avions commenté à deux voix avec le grand rabbin Bernheim, de prendre les deux commandements au sérieux et très au sérieux. Pour présenter ma réflexion, permettez-moi de partir d'un texte des Épitres de Paul, que je connais particulièrement, c'est surtout à partir de lui que je travaille. C'est ma porte d'entrée dans le livre. Un texte par lequel il prend très au sérieux cet interdit des idoles, et puis en même temps, il essaye d'être assez réaliste. « Bien qu'il y ait de prétendus dieux au ciel et sur la terre, il y a de fait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Il n'y a pour nous qu'un seul Dieu. » Et donc, je reviendrai sur la fin du texte, parce qu'il dit que le Père de qui tout vient et vers qui nous allons est un seul Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que nous n'échapperons pas à la question du monothéisme et de la place de Jésus-Christ pour les chrétiens dans le monothéisme. Mais en tout cas, il y a cette affirmation « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. » Et c'est vraiment de cette affirmation-là dont je me sens héritier, et donc débiteur. Et Paul s'adresse à une communauté, une jeune communauté, avec quelques juifs, sûrement qui en occupent une place prépondérante, parce que justement, ce sont eux qui donnent l'héritage. Et puis, une communauté dans laquelle il y a beaucoup de chrétiens d'origine païenne. Et il constate que les dieux sont donc de prétendus dieux. Les divinités des nations n'existent pas. Et ça demande beaucoup d'audace d'arriver à dire que les divinités des nations n'existent pas. Et puis, il fait un constat, et pourtant, ces divinités qui n'existent pas exercent leur seigneurie en ce monde. d'un paradoxe fort et que je crois extrêmement réel et d'actualité. Pour le dire avec un peu d'humour, puisque nous ne sommes pas loin du Parc des Princes, je suis un enfant du quartier. Le dieu football n'existe pas, mais les personnes aliénées à la religion du foot existent. Voilà. Donc la seigneurie existe. Elle est bien d'un dieu qui, nous le savons, n'existe pas. Dit comme ça, c'est souriant. Il y a des choses bien plus dramatiques au niveau des addictions, par exemple. Alors, il n'y a qu'un seul dieu. Et en entendant cette phrase, je sais que Paul, le juif, le fils d'Abraham, israélite, de la tribu de Benjamin, se sait l'héritier, lui, de toute la révélation biblique. Le décalogue, bien sûr, mais aussi les prophètes qu'il aime citer. Et on ne peut pas ne pas penser à tous ces textes du prophète Isaïe dans lesquels le Seigneur se présente lui-même comme celui qui va venir ruiner les idoles. Je pense à ces textes d'Isaïe 45. Publiez vos annonces, mettez-les en avant, tenez vous-même conseils ensemble. qui a laissé entendre cela dès le passé, et depuis longtemps l'avait annoncé, n'est-ce pas moi le Seigneur ? Nul autre n'est Dieu en dehors de moi. Un Dieu juste et qui sauve, il n'en est pas, excepté moi. J'aime méditer et lire ces textes dans lesquels Dieu se présente, c'est moi le Seigneur. Et par sa seule présence, il vient ruiner toutes les idoles. Et je trouve qu'une des forces des prophètes Isaïe et Ézéchiel, c'est ce qui est vrai de l'ordre de l'histoire des religions. Effectivement, Israël a été le serviteur du Seigneur qui a ruiné les polythéismes, qui a mis en avant, pour toute l'humanité, cette affirmation du monothéisme, même si elle a encore beaucoup de chemin à faire dans beaucoup de cœurs. Mais en même temps, ces prophètes ont l'audace, je crois, de dire que les premières idoles qui existent, elles existent dans le cœur. Et qu'il faut donc que le Seigneur puisse se présenter encore et encore à chacun d'entre nous pour venir ruiner tout faux-semblant de représentation de celui dont le nom ne se prononce pas. Et là encore, je me sais, avec reconnaissance, héritier de la tradition juive. Et j'insiste pour que, dans la tradition catholique, on ne prononce pas le nom de Dieu. Et un certain nombre d'étudiants se sont fait flageller. Si, si, quand même. Je les avais prévenus avant. Alors, en pensant à ces textes d'Isaïe, je pense à une phrase du livre de l'Exode quand l'Éternel se présente comme un Dieu jaloux au chapitre 34. Alors, nous, on n'a pas le droit à la jalousie. Ce n'est pas bien. Et pourtant, Dieu se présente en disant, moi, je suis un Dieu jaloux. La jalousie, je crois, c'est le théologien catholique jésuite Paul Beauchamp qui m'a appris à comprendre les choses ainsi, à la fois dans ses ouvrages et puis j'ai eu la chance de le connaître. La jalousie est une maladie qui vient ruiner l'altérité. On n'arrive pas à croire la bonté de l'autre, la bienveillance de l'autre. On préfère le savoir méchant, comme ça, on sait à quoi s'en tenir, plutôt que de le croire bon. Eh bien, heureusement, Dieu est jaloux. Non pas à notre égard, mais à l'égard des idoles. Et si la jalousie est un acide corrosif qui vient ruiner l'altérité, coup de chance, Dieu est jaloux. Il a en lui cet acide corrosif qui vient ruiner l'altérité à laquelle nous le soumettons, qui est, justement, nos idoles. Et donc, Dieu se présente à nous, il nous révèle son nom, nous invite à ne pas le nommer, mais à le recevoir, et il vient ruiner nos idoles. Je crois que ces textes d'Isaïe, dont Paul nous invite à faire réminiscence, ces textes d'Isaïe et d'Ézéchiel, sont une vraie école spirituelle pour faire de la première parole, pour faire des deux premières paroles du décalogue, quelque chose qui est au cœur de la vie du croyant. Un combat continu pour laisser Dieu se présenter à nous. Peut-être avons-nous là, Franklin, on parlait de Marx, de Nietzsche et de Freud, mais si on refait un petit saut en arrière, peut-être avons-nous là de quoi dialoguer, discuter avec Feuerbach, qui était le professeur de Marx, en tout cas, Marx a fait sa thèse sur Feuerbach, qui présente Dieu en disant, finalement, le Dieu du monothéisme, ce n'est que la somme de toutes les espérances, de toutes les frustrations projetées. Et je trouve que le lecteur de la Bible ne devrait absolument pas se laisser prendre à ce piège-là. Ce que nous avons projeté, ça s'appelle justement dans la Bible, des idoles. Ce que nous avons imaginé, ce que nous avons conçu de Dieu, c'est des idoles. Et la révélation du vrai Dieu qui se présente à son peuple et à chacun des membres de son peuple vient ruiner ses représentations. Alors, il faut être en même temps réaliste, et le texte que je lisais en ouverture de Saint Paul nous invite à être réaliste. Je ne peux pas connaître Dieu sans me faire une image de Lui. J'y peux rien, c'est comme ça que l'Éternel m'a créé des coordonnées spatio-temporelles dans ma petite tête qui font que je ne peux pas penser quelque chose sans m'en faire une certaine image. Mais l'itinéraire d'alliance que l'Éternel propose à son peuple consiste justement à ne jamais identifier Dieu à l'image que je me fais de Lui. Et ça, c'est pour moi la grande leçon des prophètes en Israël. Ne pas identifier Dieu à l'image que je me fais de Lui, ne pas identifier Dieu à la bénédiction que je reçois de Lui. Bien évidemment que Dieu bénit, sinon, que ferions-nous là ? Mais si j'identifie Dieu à la bénédiction, alors je l'identifie à ce qu'il m'a donné, et ça y est, je l'ai réduit. Alors voilà ce que je reçois comme héritier en disant qu'il n'y a pour nous qu'un seul Dieu. Et pour autant, comme je le disais en ouverture, Saint Paul nous invite à réfléchir en nous disant qu'il y a de fait plusieurs dieux et plusieurs seigneurs qui exercent en ce monde leur seigneurie. Je l'ai dit facilement avec le football, ça devient tout de suite plus dramatique quand il s'agit de l'alcool et d'autres addictions. Ça devient dramatique quand ça devient un système de société étatique, totalitaire. Les évangiles nous aident à aller un tout petit peu plus loin, je crois, en essayant de nommer des noms sur ces faux dieux et sur ces faux seigneurs. On les appelle souvent des esprits impurs. Le lecteur des évangiles, selon Saint Marc ou Matthieu, voit que Jésus chasse, libère régulièrement des personnes habitées par un esprit impur. Habité par abrité par n'importe quoi, habité par quelque chose qui les empêche. Je crois que c'est cela l'esprit impur. L'esprit impur, c'est ce qui nous empêche d'accueillir l'esprit de Dieu et donc qui nous empêche d'être en relation avec Dieu. L'esprit impur, c'est ce qui m'empêche d'être moi-même. Je suis habité par autre que moi-même et donc je ne dispose pas de ma liberté pour pouvoir la saisir et me disposer à l'accueil de Dieu. C'est un vocabulaire auquel on a, en tout cas, ça arrive très fréquemment quand nous lisons ces textes dans la communauté chrétienne, de voir des résistances. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a le centriments d'arriver à des choses archaïques. Mais je trouve que, justement, le texte biblique réussit à faire affleurer ces choses archaïques pour nous dire combien elles peuvent être encore d'actualité. Ces dieux qui n'existent pas, ces faux esprits qui n'existent pas, pour autant, ils deviennent comme un souffle au cœur. Alors, je sais que je pars devant un cardiologue, donc il faut que je sois prudent. Mais cette maladie qui s'appelle le souffle au cœur est peut-être aussi le signe d'une maladie spirituelle. Il y a quelque chose qui m'empêche de respirer au rythme de l'accueil du souffle de Dieu. Ces mêmes esprits impurs, ils sont à nommer autrement, ils sont nommés démons. Et dans les textes, soit dans les textes évangéliques, soit dans les textes de Paul. Et à chaque fois, c'est un moment bien particulier. C'est-à-dire, ces idoles qui n'existent pas, ce qui n'est qu'un faux souffle, devient un démon quand je commence à cultiver avec lui une relation délibérée, poser un geste de communion, poser un geste qui va faire que je vais cultiver dans ma vie cette présence de quelque chose qui m'est étranger et m'empêche d'être libre, qui va m'empêcher, qui va faire en sorte que je m'arrête à l'image que je me fais de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient une idole. C'est-à-dire que quelque chose qui, à la fois, est ténu, un faux souffle, un hexa, peut tout d'un coup, mais par un acte de ma liberté, devenir prépondérant dans mon existence. Et, pour nous catholiques, mais c'est un objet de débat, bien évidemment, pour nous chrétiens, notre foi en Jésus est une foi qui nous libère de cela. Alors, on aura sûrement le temps d'échanger sur les questions là-dessus. La phrase de Paul continue en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui tout existe et vers qui nous allons, et puis un seul Seigneur Jésus-Christ. Et il est parfaitement légitime que se pose la question de savoir si nous ne sommes pas idolâtres. On adore Dieu et Jésus, puis on rajoute l'Esprit Saint. est-ce que le christianisme est idolâtre ? Je crois que la question mérite d'être posée. Du point de vue de la théologie, je ne vais pas le faire maintenant, on sait répondre à ces questions-là. Du point de vue existentiel, et j'ai essayé d'axer mon exposé de cette façon-là, je crois devoir et pouvoir dénoncer une cristolâtrie, c'est-à-dire une manière d'adorer Jésus qui ne soit pas dans le respect de la première parole. Je crois qu'il y a une manière d'adorer Jésus qui est dans le respect de la première parole, de ne pas faire d'autres dieux. Mais il y a une manière d'adorer Jésus qui justement consiste à ne pas voir qu'il est le fils du Père éternel. Et les phrases de Jésus dans l'Évangile de Jean nous mettent vraiment en garde, je pense à l'une qui est très connue, qui me voit, voit le Père. Et je pense que cette mise en garde de Jésus à l'égard de ses disciples invite les chrétiens à être en garde contre cette mauvaise adoration de Jésus qui viendrait convenir le premier commandement et ne nous permettrait pas d'être les vrais héritiers d'Israël et de la bénédiction d'Israël qui nous a été donnée encore une fois par chance et par grâce de pouvoir avec vous adorer le Dieu unique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis bien évidemment heureux de pouvoir discuter de tout cela. Merci beaucoup au Père Éric Morand. Et maintenant, c'est pour moi un plaisir de vous présenter le professeur Armand Abekassis que vous connaissez tous, professeur émérite de philosophie à l'Université Michel-des-Montagnes de Bordeaux et aussi recteur et aussi recteur de cette étude juive de l'Alliance israélite universelle. Bon, je n'ai pas besoin de faire le curriculum invité d'Armand. Ça serait trop long et vous n'êtes pas venu ici pour m'écouter parler mais pour venir écouter aussi parler après le Père Morand et Armand Abekassis qui donnera aussi donc la vision judaïque de l'idée de faux dieux et de l'interdit de l'idolâtrie. Merci beaucoup. Je voudrais articuler ma causerie en trois points pour que les choses soient claires. Le premier point ce sera la définition des termes dans la Bible qui concerne l'idolâtrie. Le deuxième point sera très très rapide information historique sur la manière dont les rabbins plus tard ont perçu l'idolâtrie définie par la Torah ce qui est un changement. Et puis dans une troisième partie vous me permettrez une réflexion philosophique sur ce qu'est l'idolâtrie exactement en quoi elle consiste. Commençons donc par les différents noms donnés par la Torah ou par la tradition juive à ce qu'on appelle l'idolâtrie. Un premier mot un premier nom un premier mot courant on appelle ça la Ravudazara il y a un traité de Talmud réservé à cette idolâtrie Ravudazara c'est-à-dire littéralement le service étranger avec ses des achats change par rapport à l'idolâtrie. L'idolâtrie renvoie à l'idole la Ravudazara en hébreu qu'on traduit par idolâtrie veut dire littéralement un service étranger. Il y a un deuxième nom qui est Ravudaz Kohavim Moumazalot là on s'occupe des objets c'est-à-dire le service Ravudaz c'est en même temps le travail et en même temps l'acte spirituel de prière et de service divin au temple ou à la synagogue. Et donc deuxième nom Ravudaz Kohavim Moumazalot c'est-à-dire le service rendu aux étoiles et aux constellations ce qu'on appelle ce qu'on a appelé dans l'histoire de la philosophie l'astrobiologie avec cette idée que les astres déterminent la vie sur Terre et de même la vie sur Terre va projeter sur les astres ces astres la biologie et c'est pourquoi les astres étaient en mouvement parce qu'ils ont une force comme la vie qui les fait se bouvoir et dans ce sens-là ce sont des dieux puisqu'ils se meuvent par eux-mêmes sans faire appeler un autre. Et puis également il y a un troisième nom Ravudat Elilim le service rendu Elilim aux faux dieux. On a donc analysé l'idolâtrie sur deux plans d'après ces noms. Analyser l'objet de l'idolâtrie c'est-à-dire l'idole les étoiles etc. ce que j'appelle le contenu et analyser aussi le service qui leur est rendu ce qu'on appelle la Ravuda autrement dit la forme voilà mais que ce soit première remarque que ce soit une Ravuda que l'idolâtrie soit désignée par ce mot-là culte service rituel cela signifie que c'est le culte qui est condamné parce qu'il est aux antipodes zars étrangers parce qu'il est aux antipodes du service de sainteté qui est rendu à Dieu cela signifie qu'on peut être idolâtre face au vrai Dieu parce qu'on le sert d'une manière idolâtre inauthentique qui s'oppose au service de sainteté c'est bien le rite le culte qui sont condamnés par la Torah dans ses expressions un exemple Nadav et Aviu les deux enfants de Harwan ils ont offert dit la Torah un feu étranger il s'agit du culte puisqu'ils sont au temple ce sont des prêtres et ils sont devant le saint des saints c'est-à-dire le rideau qu'on appelle Dieu aussi bien sûr au compère on appelle sainteté et donc ils sont devant le véritable Dieu mais c'est leur culte Avodazara le culte qui est étranger le feu étranger c'est-à-dire une dénaturation du culte rendu à Dieu comme il le demandait les rabbins considèrent dans la tradition dans l'interprétation leur culte étranger comme l'enthousiasme un feu c'est-à-dire l'extase l'affectivité débordante c'est ça que la Torah appelle le feu étranger c'est-à-dire l'idolâtrie dans sa forme et cet enthousiasme cet extase les ont arrachés à leur présence à eux-mêmes et les ont conduits à la dissolution de leur personnalité sous prétexte de religion et de communion avec Dieu ainsi définie l'idolâtrie est une Ravodazara un service étranger à l'opposé donc du service de sainteté elle se présente donc aux antipodes de la Torah de telle manière que les rabbins arrivent Rachid particulièrement le grand commentateur de la Torah arrive à établir une équivalence entre l'idolâtrie et la Torah équivalence qui ne laisse d'autres alternatives à la Torah que l'idolâtrie et qui ne laisse à l'idolâtrie d'autres alternatives que la Torah c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le Dieu jaloux comme on vient de l'expliquer c'est ce que écrit Rachid dans son commentaire du verset 13 du chapitre 23 de l'Exode je le dis en hébreu vous vous garderez de tout ce que je vous ai dit et le nom d'autres dieux vous le mentionnerez pas qu'il ne sera jamais entendu dans ta bouche Rachid applique c'est pour t'apprendre que l'idolâtrie est équivalente à tous les commandements réunis autrement dit c'est une atteinte portée à tous les commandements celui qui respecte la prohibition de l'idolâtrie est comparé d'Hirachie à celui qui observe tous les commandements aux antipodes de la Torah il y a l'idolâtrie dans le sens on vient de le définir du point de vue de la forme ça dépend du point de vue du contenu et l'histoire de l'humanité est ainsi divisée en deux la Torah ou l'idolâtrie on peut vérifier que la Torah est donnée elle est donnée contre l'idolâtrie exclusivement et tous les commandements ne sont rien d'autre que la lutte concrète pas simplement sur le point de la connaissance contre l'idolâtrie par exemple la révélation faite au Sinaï après l'affirmation de Dieu comme auteur de la sortie d'Egypte je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Egypte et de la libération des Hébreux c'est immédiatement sur l'idolâtrie que l'attention des Hébreux est attirée aussi bien qualitativement que quantitativement le Yélecha et le Yimachérim il n'y aura pas pour toi d'autres dieux sur ma face donc position exclusive qui interdit de vénérer d'autres dieux mais en même temps tu ne feras pas d'image ou statue donc sur le plan sur le plan ou en relief d'image ou statue et tu ne les vénéreras pas et tu ne prosterneras pas devant elle il y a ici donc le Tishtara Vélem et le Taro Vélem il y a donc deux interdits ne pas faire de statue ne pas se donner une image et ne pas vénérer ces images tu n'auras d'autres divinités sur ma face et suit un paragraphe maintenant quantitativement qui va préciser les détails de cette interdiction l'image taillée la statue etc tirée du ciel de la terre de la mer aussi long ce commandement que le commandement du Shabbat tous les autres sont courts c'est donc ces deux commandements concernant le Shabbat et l'idolâtrie sont très importants les plus importants la Torah et le livre construit contre l'idolâtrie avec une intransilisance qui se traduit dans la rigueur extrême on l'a reproché à la Torah de ses positions contre ceux qui rendent un service aux étoiles au Baal phénicien au Baal cananien à Astarté à Moloch et surtout contre les sanctuaires païens qu'il faut détruire on a reproché ça à la Torah elle ne laisse pas la Torah elle ne laisse pas d'autre choix entre la révélation du Sinaï et la dissolution de l'humain et la violence qu'entraîne l'idolâtrie élément historique nous retrouvons que du temps de la Torah et ne faut retenir que du temps de la Torah une lutte sévère était conduite contre l'idolâtrie et contre les païens en terre d'Israël il fallait détruire leurs statuts leurs idoles leurs sanctuaires les prophètes ne cessaient pas de condamner sévèrement les pratiques idolâtres d'Israël même qui montrent que si l'idée monothéiste était connue et affirmée elle était loin d'être comprise et témoignée dans les conduites quotidiennes comme aujourd'hui des chrétiens et des juifs qui se prétendent chrétiens et juifs et qui sont loin d'avoir compris les deux messages mais ils obéissent ils ont raison donc les prophètes avaient à fustiger et à condamner avec la plus grande intransigence les idolâtres et l'idolâtrie donc des païens qui les ont tourés autant que celles qui régnaient au sein de leur peuple chez le roi presque tous l'histoire royale en Israël est lamentable et leurs prêtres c'est pourquoi le prophète critique constamment soit le peuple qui se laisse dominer de cette manière là soit le prêtre soit le prophète autrement dit le peuple en général la société le prêtre c'est-à-dire l'institution religieuse qu'ils critiquaient et l'institution politique le roi un seul exemple suffit à illustrer l'attitude des rabbins dans le Talmud face aux païens qui ne sont plus ceux contemporains des hébreux mais ceux de la Rome latine nous sommes ici chez les juifs nous ne sommes plus chez les hébreux cesser de dire qu'Israël est un état hébreu nous sommes dans le judaïsme l'hébreu a fait son temps et le judaïsme c'est l'interprétation du message laissé par l'hébreu ce texte se trouve dans le traité talmudique de Havodazara le traité contre l'idolâtrie 44a je le traduis proclus fils de philosophe questionna rabbin Gamliel à Haku rabbin Gamliel se lavait dans le bain d'Aphrodite il serait condamné par la Torah et proclus lui dit il est écrit dans votre Torah rien de ce qui est interdit n'adhèrera à ta main et toi tu viens dans le bain d'Aphrodite pourquoi te laves-tu dans le bain d'Aphrodite rabbin Gamliel lui répondit nous ne pouvons pas en discuter dans le bain celui qui a perdu l'humour quand il fait du talmud il vaut mieux pas qu'il le fasse du talmud et quand il fut dehors il lui dit ce n'est pas moi qui suis venu dans son domaine c'est elle qui est venue dans mon domaine nous ne devons pas dire que le bain fut construit en ornement à Aphrodite sinon je ne serais pas venu mais c'est que c'est Aphrodite qui est ornement au bain une autre raison donnée par rabbin Gamliel même si on te donne beaucoup d'argent tu ne devrais pas entrer dans un lieu d'idolâtrie nu porteur d'une émission germinale impure tu n'y urinerais pas or la statue d'Aphrodite est dressée au bord du caniveau où tout le monde urine la Torah dit bien qu'il s'agit de leur Dieu leur Dieu cela signifie que tout ce qui est signifié considéré comme une divinité les conduites sont interdites et pour tout ce qui n'est pas considéré comme une divinité elles sont permises vous voyez le saut énorme de la Torah autonome on n'interprète pas seulement on change complètement l'esprit de la Torah comment ? sur le plan historique le rabbin Gamliel se rendait donc dans les termes d'Ako où il prenait son bain il était donc nu c'est pourquoi il ne pouvait pas discuter d'une loi de la Torah dans cet état c'est une loi rabbinique une question de respect quand on est nu on ne discute pas de la Torah c'est pourquoi il ne pouvait pas discuter d'une loi de la Torah dans cet état or il y avait une statue de la déesse de la beauté et de l'amour assimilée à la Vénus romaine la Torah interdisait à ce maître de la tradition de s'y rendre comme lui lui fait remarquer Proclus il lui répondit que ces termes n'avaient pas été construits pour honorer Aphrodite dont la statue était seulement un ornement ce n'était donc pas une idole et les termes n'étaient pas un lieu de culte distinction qui va séparer complètement rabbin Gamliel de la Torah même s'il reste fidèle c'est rabbin Gamliel bien sûr cela signifie que rabbin Gamliel distingue la statue et l'idole alors que pour la Torah toute statue est idole à cause des païens précisément contemporains de la Torah il tenait compte de l'environnement culturel où il se trouvait pour pratiquer la loi de la Torah si le bain fréquenté par Abraham Gamliel était le lieu de culte rendu à la déesse jamais Procluse lui-même à n'importe quel prix n'oserait entrer nu dans ce sanctuaire dans ce bain et jamais les fidèles de ce sanctuaire n'auraient uriné dans le caniveau qui était près de la statue nous pouvons donc conclure que la conduite du juif face à un non-juif païen dépend de la manière dont ce dernier considère la réalité et c'est un principe de dialogue extraordinaire demandez toujours à celui que vous pensez penser faux de justifier de vous expliquer dans quel monde spirituel ou social ou politique il est et qui donne cohérence à l'affirmation contradictoire par rapport à vous non tout de suite on le condamne parce qu'il ne pense pas comme nous elles deviennent contradictoires oui au monothéisme juif quand elles sont divinisées et qu'un culte leur est rendu voilà et c'est par là que l'art va s'introduire et c'est par là qu'on peut comprendre dans l'histoire qu'Abet Alpha les mosaïques les statues etc il est permis aujourd'hui à un juif depuis ce temps là de commander des statues pour orner ses jardins il ne s'est pas interdit alors que la Torah l'interdit à cause de l'environnement culturel allez donc savoir allez donc continuer à vous convaincre que la Torah est immuable que la loi est immuable et qu'elle ne tient pas compte de l'environnement culturel la preuve rabbin Gamdiel la réflexion philosophique maintenant voilà il reste à réfléchir sur l'essence de l'idolâtrie elle consiste à diviniser des réalités qui composent le monde les arbres les étoiles le feu les sanctuaires et même l'homme or la création ex nihilo telle que le judaïsme l'enseigne introduit une séparation totale entre le créateur et la créature rien n'est divin en soi dans le monde parce que ce qui est dans le monde n'est que ce qu'il est et qu'il a ses propres lois objet de la science l'arbre n'est qu'un arbre et les étoiles ne sont que des étoiles lisez le premier chapitre de la Torah ils sont là pour éclairer et Dieu demande aux végétaux de contenir les germes pour qu'ils n'aient plus besoin de lui et qu'ils puissent se produire eux-mêmes rien n'est divin en soi encore une fois l'existence humaine se déroule à travers la dialectique qui unit et oppose en même temps ce qui est et ce qui doit être et ce qui doit être n'est pas puisqu'il est un impératif ce n'est pas un indicatif on appelle divin l'univers éthique source de valeur morale et de devoir prescrire à l'homme pour les réaliser le divin dans l'esprit talmudique c'est la réalité dont vous recevez le sens de votre destinée et on nous interdit de chercher le sens de notre destinée dans ce qui est mais dans ce qui doit être c'est ce qui doit être qui est le divin dans l'éthique par excellence la foi juive et la confiance dans la possibilité de ce qui doit être de trouver place dans ce qui est grâce à la bonne volonté humaine nous savons que l'identification entre la réalité existante et l'éthique à laquelle on essaye de la soumettre ne peut être totale ne peut être absolue l'existence ne perdra jamais son imperfection ni sa limite une dimension d'absence est toujours inscrite dans toute idée dans toute conduite et dans toute parole qu'il faut préserver en toute responsabilité sinon on verse dans l'idolat l'idole naît de l'incapacité de l'homme ou de son angoisse devant cette absence car il se précipite à combler illusoirement son attente en pensant que l'accord se réalise totalement entre ce qui est ce qui doit être il se trouve alors devant la réalisation et l'incarnation de l'absolu et de l'infini et se met bien sûr à l'adorer puisqu'il l'a désiré de toute son âme et qu'il croit l'avoir rencontré que signifie donc cette dimension d'absence inscrite dans toute expérience et dans toute relation elle signifie que l'absolu l'infini est insaisissable et l'homme ne peut être en relation avec lui qu'en recourant à un système de symboles il rappelle l'absence dans toute présence et ne présente il ne présente pas pardon il représente c'est le symbole qui sauve de l'idole considéré comme présence totale contrairement à l'idolâtrie qui renonce au symbole et s'imagine se trouver face à l'absolu les juifs gardent la conscience de l'ambiguïté du symbole qui donne non la totalité du sens le sens ultime mais seulement une signification interprétable et variable comme on l'a vu tout à l'heure avec l'environnement c'est ce que les hébreux n'avaient pas compris en adorant le vaudor Moïse absent pendant 40 jours les hébreux se trouvaient livrés à eux-mêmes médiateurs Moïse le prophète était seul capable de traduire en paroles en symboles ce que Dieu disait de faire et de connaître il pouvait seul formuler par des paroles des symboles la réalité irreprésentable et inimaginable de la transcendance ne supportant pas le vide laissé par Moïse les hébreux ont rechuté dans l'idolâtrie égyptienne ils ont perdu tout contact avec le symbole le symbole on dira chez les linguistes a été confondu avec le signe l'Egypte n'était pas sorti d'eux alors qu'ils étaient sortis d'Egypte le symbole sauve de l'idole parce qu'il ouvre l'horizon de l'interprétation infini qui empêche de rendre un culte à tout objet et à toute personne il protège contre la mise à disposition du divin dans l'idole il interdit d'annuler l'écart qui nous sépare du divin de combler son absence en le rendant présent dans un objet unique figé et sous son pouvoir penser que tout est politique tout économique tout est social tout est histoire tout est vérité tout est raison ou tout est amour c'est perdre le sens de l'humain et s'adonner à l'idolâtrie qui divinise une valeur au détriment des autres valeurs et l'idole aujourd'hui c'est la technocratie si on me permet de voler encore deux minutes je voudrais vous lire une introduction d'un livre qui vient de paraître et qui vise précisément les différentes formes d'idolâtrie aujourd'hui il y a 20 ans à peine je n'avais pas d'ordinateur ni de portable ni d'adresse mail pour voir des films j'allais au cinéma je louais des cassettes vidéos dans le magasin du quartier avec ma carte d'abonnement annuelle je regardais des films en version originale je faisais mes courses au marché ou au supermarché du coin comme toutes je me rendais dans les boutiques pour acheter mes vêtements pour se voir entre amis on organisait des dîners ou des apéros mes amis étaient réels de vraies personnes en chair et en os c'était l'époque où j'avais encore du papier des cahiers une plume un stylo pour travailler passant des journées entières dans la bibliothèque qu'elles soient parisiènes provinciales petites ou grandes j'empruntais des livres et je les lisais sur face et je m'y sentais bien j'étais même capable d'aller au bout du monde pour consulter mon ouvrage aujourd'hui tout absolument tout a changé à la terrasse des cafés j'observe des gens seuls ou en couple chacun sur son portable même lors de déjeuner je vois des ados avec leur airpod dans les oreilles coupés du monde mes propres enfants achètent tout sur leur web et ça les monte grâce à Uber coté discussion c'est devenu impossible tant ils sont collés au snapchat et moi maintenant pour avoir accès à la bibliothèque du congrès à Washington je n'ai plus qu'à ouvrir mon ordinateur autrefois on me racontait l'histoire d'un enfant dans le professeur un maître aveugle lui enseignait la vie il n'avait ni téléphone ni appareil électrique pauvre il se nourrissait de soupe sa démarche tête baissée et le silence qui se faisait autour de lui à son passage perdure dans les mémoires chacun cessait son activité en attendant que le maître passe si certains allaient lui baisser la main il la retirait aussitôt gêné par cette marque d'admiration il avançait sur sa canne qui avait probablement appartenu à son père elle était le symbole de la transmission désormais notre maître notre oracle notre gourou et notre professeur est Google un puissant perdu parfois nous nous laissons glisser dans nos existences de plus en plus vides de sens telles des amérantes des machines à consommer et dans nos vies professionnelles familiales sociales nous ne cessons de nous interroger en quoi croire aujourd'hui et en qui indéniablement au milieu de ce monde technologique qui nous coupe de tout nous avons soif de sens comme un instinct de survie qui nous pousse à lutter je vous remercie merci beaucoup à Armand avec Assis comme vous avez pu constater le problème de l'idolâtrie ouvre sur tous les problèmes civilisationnels anciens et contemporains et c'est donc le moment de demander à nos deux orateurs le père Éric Morin et le professeur Armand avec Assis de s'interroger mutuellement de dialoguer autour de leur vision de l'idolâtrie qui veut commencer oui allez-y en termes de questions j'en ai un grand merci pour votre exposé je ne connaissais pas l'histoire de Rabanne Gabriel des choses savoureuses mais je voudrais est-ce que je peux me permettre de vous demander de revenir sur cette distinction entre la statue et l'idole pourquoi ? parce que ma pratique quasi quotidienne c'est quand même de voir des gens rentrer dans mon église et confondre la statue et l'idole je suis pudique là-dessus et on peut facilement taxer les personnes et même l'église d'une certaine complicité les dévotions de chacun envers les saints devant les statues confinent à l'idolâtrie et on peut critiquer le choix de l'église catholique de finalement donner place à cela dans l'espérance de conduire sur un chemin de confession et de reconnaissance de l'unicité de l'éternel mais voilà c'est cette question entre la statue et l'idole et cette distinction si vous pouviez revenir oui le même Rabban Gamliel dans un autre traité se voit reprocher le fait d'avoir dessiné la lune pour fixer le début du mois donc il a fait une image donc c'était interdit alors il y a une longue discussion je ne vais pas y revenir ici c'est un long texte comme toujours très fouillé profondément réfléchi qui conclut qu'il y a une différence entre la statue c'est-à-dire l'art et l'idole qui est dans la religion ça veut dire donc qu'il y a deux voies qui ouvrent vers l'infini et vers l'absolu l'art et la religion comment il le dit il dit par exemple il est interdit de construire une ménorah telle qu'elle était dans le temple ce qui veut dire aujourd'hui que la ménorah en face de la Knesset d'Israël était interdite et la 7 branche c'est interdit il ne faut pas le dire à haute voix vous me soumettez à la tentation il est interdit de construire un hôtel ou le l'hôtel des sacrifices des parfums il est interdit de construire la table on a lu hier la table des pleines de propositions tel quel parce qu'on risque de confondre la statue et l'idole et la différence précisément c'est que la statue c'est à dire l'art ouvre à sa manière à l'infini à l'horizon absolu ça c'est clair seulement la tradition c'est à dire les instruments du culte et donc le culte c'est à dire les symboles ils ouvrent aussi à l'infini et à l'absolu mais d'une manière radicale par rapport à l'art et quelle est la différence entre les deux c'est l'éthique la responsabilité sur la morale qui ne regarde pas l'art un médecin un artiste peut dessiner n'importe quoi n'importe quoi c'est à dire n'importe quelle représentation ça ne lui est pas interdit le problème c'est ce qu'il va faire de cette représentation c'est à dire la manière dont il va les signifier s'il la signifie d'une manière spirituelle divine c'est à dire lui rendre un culte dire par exemple que ce tableau ou cette musique ce tableau de Van Gogh ou cette suite de Bach elle a atteint l'absolu de l'âme et de la réalité là ce n'est plus une statue ça devient une idole en dehors du fait que c'est vrai la suite du Bach on ne peut pas rester insensible il faut avoir un cœur en plomb ça c'est clair et c'est le grand problème encore une fois entre l'art et l'idole et la religion je n'aime pas du tout ce mot religion c'est à dire le judaïsme la différence précise encore une fois je la redonne et la statue oblige même dans l'art la statue oblige l'homme à diviniser à penser que d'une certaine manière l'art par exemple est sorti du symbolique c'est à dire les valeurs morales or s'il n'y a pas une conscience morale devant la statue la statue je dirai c'est comme les addictions que j'ai citées tout à l'heure dans le livre je me mets autrement dit concrètement à me soumettre et à recevoir le sens de ma destinée et les réponses à mon attente de cet objet qui devient statue qui devient idole pardon c'est très très important d'où l'interdit de la représentation corrigée par Abraham Gamliel si la statue comme celle d'Aphrodite n'est qu'une statue d'ornement il n'y a pas de raison que Abraham Gamliel n'entre pas dans le bain mais si la statue est une idole comme ils disent si jamais on a construit le bain pour Aphrodite alors Abraham Gamliel n'a pas le droit d'y entrer et ça c'est une mutation extraordinaire ça veut dire qu'il y a une évolution entre le temps des hébreux et le temps des juifs et que les décisions légales pas juridiques religieuses sociales psychologiques prises par les rabbins du Talmud sont obligés de tenir compte de l'environnement où ils sont si bien que par exemple ce livre de Talmud sur l'arbre d'Azara sur l'idolâtrie ne traite de rien d'autre que de la relation avec les païens romains les relations pas pas l'idolâtrie elle-même ça signifie que les juifs ont été débarrassés définitivement de l'adoration ce qui est une illusion les juifs ont été débarrassés contrairement aux hébreux ont été débarrassés définitivement de l'adoration de quoi que ce soit dans le monde ce qui n'est pas évident oui moi j'avais une question mais elle est très délicate bien sûr elle est très complexe très difficile à cause de sa profondeur aussi des problèmes spirituels comment accepter que le divin puisse s'incarner comment accepter que ce qui doit être se réalise dans telle réalité dans tel être humain il me semble qu'il y a une contradiction qui remet en question le principe de la transcendance fixée par la notion de création ce principe de transcendance qui n'est pas évident mais moi je crois qu'il y est mais qui n'est pas évident dans la Torah la notion de création ex nihilo n'est pas évidente dans le premier chapitre moi je pense qu'il y est mais ce n'est pas le moment de me discuter mais je comprends les historiens ils ont des arguments très très forts il faut attendre le temps du Macchabée pour voir apparaître la notion ex nihilo c'est-à-dire que nous sommes dans le judaïsme nous ne sommes plus dans l'hébraïsme et le judaïsme pose cette abîme cette dimension d'absence impossible à combler entre le créateur et la créature quelle que soit la créature même un être humain un être humain n'est qu'un être humain qui interprète symboliquement dans son temps dans son espace la relation que les hommes autour de lui que la société autour de lui que l'humanité autour de lui développe avec le divin avec le transcendant mais en ayant conscience que ce n'est qu'une interprétation et pour nous par exemple que c'est très délicat excusez-moi si que Jésus ait interprété la loi divine la parole divine et qu'il ait incarné concrètement cette interprétation ça ne fait aucun problème mais que son interprétation soit divine incarnée véritablement la volonté divine ça ça nous interroge à nos juifs merci de votre question et de la délicatesse avec laquelle vous la formulez c'est effectivement je crois le point enfin ce qui nous fait chrétien et ce qui vous fait juif avait un point pour l'instinct inconciliable entre nous mais qui doit donc pouvoir être l'objet d'échange c'est une information ce n'est pas une mise en question oui je l'ai bien compris comme ça c'est simplement une information je l'ai bien compris comme ça là aussi peut-être le plus simple c'est d'avoir quelques considérations historiques l'affirmation de la divinité de Jésus est quelque chose qui s'est articulé progressivement dans les premiers siècles de l'église avec un premier principe puisque c'est en gros en 325 qu'on va avoir l'expression en tout cas dans un langage occidental on pourrait voir d'autres formes d'expression plus symboliques mais qui disent des choses équivalentes en tout cas il y a tout un chemin et je pense il y a deux ressorts au chemin de la réflexion de l'église le premier est un chemin existentiel qui n'est pas très loin de ce que vous dites comme éthique c'est à dire l'expérience concrète faite par un croyant chrétien d'avoir accès au Père et de dire si nous avons accès au Père si nous pouvons l'appeler Père si nous pouvons le prier si nous pouvons bénéficier de sa bénédiction c'est qu'il y a quelqu'un qui a ouvert le chemin justement en raison de ce que vous avez dit sur la création justement c'est à dire que la foi en l'incarnation ne veut pas être l'abolition de cette force que les hébreux et les juifs nous offrent à l'humanité de l'inséparable enfin l'abîme qu'il y a entre le créateur et la création or pourtant nous créatures il nous est donné ce que je disais au début la grâce la chance de pouvoir nous tourner vers le créateur et vers le Dieu Père et d'espérer pouvoir vivre éternellement une vie éternelle qu'on appelle communion avec le Père et donc les pères les pères de l'église sont portés par un raisonnement par l'absurde qu'on appelle l'argument sotériologique qui est celui du salut si nous faisons l'expérience d'être sauvés donc de participer et d'espérer participer pleinement à une communion avec le divin alors celui qui nous ouvre cette communion avec le divin ne peut pas ne pas être divin donc c'est d'abord le fruit d'une expérience et d'un raisonnement progressif très lent et avec la divinité de l'Esprit Saint finalement on va avoir un cheminement équivalent intrinsèquement lié avec le précédent et puis deuxième deuxième élément qui est présent très explicitement chez Saint-Irénée qui est un père de l'église évêque à Lyon à partir de 177 donc on est vraiment au tout début qui consiste à dire si Dieu a voulu se révéler il n'a pas pu le faire en dehors de son image et de sa parole pour se donner à connaître à des êtres humains c'est ainsi qu'il convient de faire et encore une fois c'est une question d'expérience l'expérience de celui qui croit à la résurrection de Jésus c'est de découvrir que dans ce Jésus Dieu parle dans ce Jésus Dieu donne à voir son amour dirions-nous facilement si on veut garder des termes plus proches de la tradition juive et biblique il donne à voir sa fidélité il donne à voir sa vérité à partir de là il y a bien quelque chose qui est possible pour le croyant et qui permet de dire avec la personne de Jésus le divin est venu à la rencontre de l'humain et on n'essaye pas d'expliquer métaphysiquement pour comment c'est possible on accueille la porie je me le dis à moi simplement mais c'est pas très théologique je me laisse émerveiller par le créateur à croire qu'il a voulu connaître la créature du point de vue de la créature et qu'il a pas simplement voulu la regarder d'en bas et c'est pour ça que nous avons besoin de vous parce que sinon sans vous on serait tenté d'abolir la distance d'abolir la radicalité entre le créateur et la créature mais mon expérience de croyant c'est de trouver ce que vous dites sur la destinée le sens de la destinée et l'impératif éthique qui en découle à l'idée que le créateur a voulu regarder la lumière se lever à partir de à hauteur d'homme voilà quelques considérations qui veulent accueillir avec respect votre question je pense que poursuivant l'interrogation d'Arma avec Assis j'irais peut-être m'interroger sur la place de la représentation dans le monde des juifs il y a tout de même la méfiance de la représentation même si comme le signalait Armand pendant que les statues décoratives ont fini par trouver leur place dans le monde juif l'idée d'une représentation du divin comme différente de la représentation des choses de ce monde reste un concept fondamental et il me semble que le monde chrétien a été profondément divisé sur cette question qu'on pense par exemple à la querelle des iconoclastes les iconoclastes qui détruisaient les idoles ou les images considérées comme des idoles à Byzance considéraient que ceux qui vénèrent les images parce qu'il n'était jamais question d'adorer les images n'étaient pas des iconodules c'est-à-dire des vénérateurs des images mais des iconolâtres c'est-à-dire tout simplement des adorateurs de l'image des adorateurs d'idoles alors cette querelle par la suite va renaître ceux qui étaient à sont visités Genève ont vu sûrement la cathédrale l'ancienne cathédrale de Genève où les statues des saints ont la tête coupée bon cela est dû à effectivement à la réformation quand la réformation est arrivée et ont considéré que ces statues étaient idolâtres donc il y a effectivement encore dans le monde chrétien des attitudes très diverses sur la place de la représentation du divin et j'aimerais donc que notre ami Eric Morin nous en parle un peu plus merci oui il faut insister sur la diversité tu viens de rappeler quelques éléments historiques donc au 7ème et 8ème siècle il y a eu cette grande crise iconoclaste qui est d'abord une réaction à des abus c'est à dire que des gens venaient gratter le vernis des icônes en faire des talismans voire le boire ça me paraît déjà dangereux physiologiquement donc voilà il y a eu une réaction qui a été de dire puisque ces images sont des sont l'occasion d'idolâtrie au sens strict du terme ne faisons plus d'images et reprenons le second commandement au pied de la lettre donc il y a eu plusieurs conciles qui se sont réunis là dessus ça s'est terminé à Constantinople 3 et la date va m'échapper peu importe et l'idée était justement de dire ce que j'essayais de réexprimer tout à l'heure nous croyons ça fait partie de ma foi en Jésus qu'il est l'image de Dieu c'est pas une image que moi j'ai faite Dieu m'a donné une image de lui-même une image de sa fidélité une image de sa vérité je comprends très bien que le côté scandaleux à vos oreilles pétries de la tradition biblique et talmudique j'entends bien cela mais c'est ce que nous croyons et du coup les pères de l'église ont dit il est possible de faire une image à condition que ce soit une image du fils autrement dit dans mon église à Saint Paul Saint Louis où il y a une image du père on contrevient à notre propre législation quand je le souligne à mon curé il me dit ouais c'est pas très grave si c'est très grave après ça qu'est-ce qu'on fait concrètement est-ce qu'on va monter on va prendre le burin etc pour ceux qui connaissent Saint Vincent de Paul dans le 9ème arrondissement la grande église à côté du centre Eliselle ont été plaqués sur la porte de l'église des laves du 19ème siècle qui avaient été prévues par les constructeurs qui n'avaient pas été mises à l'origine alors il se trouve que j'étais vicaire dans cette paroisse là dans les années 93-2001 et on les avait retrouvées ces laves alors on nous avait dit c'est sûrement parce qu'Ève est bien dénudée que vous n'avez pas voulu les mettre non c'est parce qu'il y a une représentation du père et que le curé de la paroisse à l'époque il avait suffisamment le sens de la jugeote pour dire non non il n'y a pas de représentation du père en dehors du fils donc on a une législation entre guillemets qui est très orthodoxe qui est très claire en tout cas et puis comme je le disais tout à l'heure il y a la pratique et on n'est pas toujours au clair après dans la richesse des traditions on peut opposer deux traditions qui elles sont parfaitement légitimes me semble-t-il la tradition cistercienne alors je travaille au collège des Bernardins bâtiment cistercien et la volonté de saint Bernard c'est rien c'est rien à minimum voilà non pas qu'il exclut toute forme de représentation artistique et symbolique dans la liturgie le chant va occuper une place extraordinaire de ce point de vue là mais pour la méditation pour la contemplation on réduit au minimum 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 et puis d'un autre côté une autre tradition qu'il ne faut pas opposer d'ailleurs la tradition orthodoxe tradition orthodoxe pour qui ces icônes ont une place sacramentaire c'est à dire nos frères orthodoxes hurlent de rire ou de tristesse je sais jamais quand ils nous voient mettre la trinité de Roublef d'abord on l'appelle la trinité ils l'appellent l'hospitalité d'Abraham le tableau de Roublef dans un réfectoire monastique c'est ce qu'on appelle un sacramentel c'est à dire quelque chose qui fait le lien avec le divin et qui a sa fonction dans un dispositif liturgique global et effectivement quand on la plaque sur sa chambre ou dans le réfectoire de la communauté là on en a fait une idole en tout cas et nos frères orthodoxes pleurent absolument en voyant cela donc je pense qu'il y a des règles qui sont précises au sujet de la représentation liturgique qu'hélas on en fait parfois un peu trop à notre aise à l'intérieur de ces règles il y a des interprétations avec des traditions spirituelles différentes j'en ai donné deux un peu typées mais là aussi elles ont leurs exigences et elles ne se satisfont aucunement de dérogation j'imagine que dans la salle il y a des questions aux deux orateurs alors le docteur Prasquier j'ai une question j'ai une question Eric Morin et une question Armand Bécassis pour Eric les cisterciens sur la nudité la nudité de Saint Bernard oui mais Saint Bernard a promu si je ne m'abuse le culte de la Vierge et la représentation de la Vierge est-ce qu'il n'y a pas là une forme représentative vicariante disons je voulais que vous développiez ce point pour Armand je ne suis pas sûr d'avoir je voudrais que vous me précisiez à un moment vous avez dit qu'il y a l'hébraïsme et le judaïsme la transition vous l'avez mise au Maccabée est-ce que vous pourriez développer ce point oui je sais que c'est très délicat d'après vous aujourd'hui on parle d'état hébreu de distinguer de voir les différences pas une seule simplement entre une société hébraïque et une société juive par exemple une société hébraïque autrement dit c'est dont on parle l'hébreu ne sait pas comprendre et signifier sa relation à Dieu sans la terre sans le temple sans le roi sans le prêtre les juifs il n'a plus rien de secret depuis 48 encore encore le temple il n'y en a pas la terre on était en exil le roi il n'y en a pas et le prêtre aussi donc seulement voilà ces deux institutions politiques et religieuses le temple et le palais étaient surveillés quand même et critiqués parce que j'ai dit tout à l'heure le prophète il y avait une garantie et le prophète donc critiquait l'institution religieuse et l'institution politique c'est ça qui serait extraordinaire chez nous aujourd'hui où sont les prophètes on a les trahisons des institutions politiques et les trahisons des institutions religieuses en pensant que c'est elles qui ont raison et qui transmettent la vérité et la connaissance et le rituel aussi on n'a pas les prophètes qui puissent qui puissent réagir et dire et quand il peut y avoir des prophètes d'une certaine manière et qui réagissent on les traite de libéraux on s'en défend il faut sortir de cette pathologie encore une fois l'hébreu lui donc le problème qui s'est posé à la destruction du temple en 586 c'est que les hébreux les judéens plus précisément plus les 10 tribus avaient disparu les judéens dont nous descendons dans nous les juifs nous sommes juifs parce que nous descendons la tribu de Judas mais ça ne veut pas dire qu'en la tribu de Judas il n'y avait pas de Benzaminite il n'y avait pas des gens de la tribu qui avaient été déportés par les Assyriens n'étaient pas venus au sud se mélanger aux judéens mais c'était la religion telle que la tribu de Judas la comprenait autour de Jérusalem oui quand ils sont revenus donc 70 ans après environ et qu'ils sont mis à reconstruire le temple ils avaient le temple et encore construit très difficilement bien sûr mais il a été construit tout de même mais ils étaient occupés par les Perses ils sont occupés par les Grecs ils sont occupés par les Romains plus tard et puis après ce ne sera plus un exil sur leur terre ce sera un exil extérieur et l'exil extérieur fait que les judéens déportés en Babylonie sont revenus avec des problèmes que les Bruns ne se posaient pas par exemple le problème de la place des nations quand on a une nation qui s'appelle la civilisation babylonienne que les Bruns ne connaissaient pas parce qu'ils étaient chez lui je ne sais pas s'il y avait du tourisme dans ce temps-là quand on est revenu et qu'on voit la valeur de ces civilisations dont la Torah a gardé la trace dans 11 versets de la Tour de Babel c'est à cela qu'elle réagit ils reviennent en disant bon le peuple juif est élu mais quelle est la place des nations ils reviennent avec un changement total de la réflexion et de la signification sur le feu ils reviennent avec la réflexion angélologique ils reviennent avec la réflexion démonologique donc ils reviennent avec des problèmes qu'ils découvrent chez les nations et quand ils reviennent chez eux ils se mettent à élaborer les réponses en vue d'un exil possible ce que n'avaient pas fait les 10 tribus c'est pourquoi ils ont disparu alors à ce moment-là donc le judaïsme a commencé bien avant les Maccabées le judaïsme a commencé à se constituer dans la période des deux temples à partir du 4ème siècle le 4ème 3ème siècle on n'a pas beaucoup de documents historiques on ne sait pas ce qui s'est passé il faut attendre les Maccabées pour voir vraiment cette mutation totale de l'hébraïsme en judaïsme mais ça a commencé déjà dès le retour pendant le temps comme j'ai dit le temps du 2ème temple et ce qui fait que c'est à ce moment-là que s'élabore à partir des découvertes et des questions que leur posaient les nations s'est élaboré peu à peu ce qu'on appellera plus tard le Midrash c'est-à-dire l'interprétation il faut donc interpréter la Torah quand on est en exil et comment montrer tous les matins quand nous disons Hachemmele Hachemmalar Hachemim l'or Dieu est roi Dieu est roi il a régné il régnera comment je peux pourquoi ce matin j'ai dit Dieu est roi et il sera roi alors qu'il n'est pas roi je ne suis pas chez moi je ne suis pas sur ma terre ce problème donc il faut interpréter on interprète la notion de royauté et on essaye de comprendre ce que veut dire être roi même si on ne l'avait pas et comment on continue à être juif en affirmant que Dieu est roi c'est-à-dire qu'il dicte la loi même en exil et donc il y a cette mutation totale entre l'hébraïsme il y a une continuité totale entre l'hébraïsme et le judaïsme et le judaïsme je le dis courageusement le judaïsme est une création d'exil le judaïsme est une création d'interprétation le judaïsme est une création du midrash nous ne sommes pas comme dit le Coran les gens du livre même pour les chrétiens il dit les chrétiens les juifs sont les gens du livre mais moi les chrétiens nous ne sommes pas en tout cas nous juifs les gens du livre nous sommes les interprètes du livre parce qu'on ne comprend plus la Torah que veut dire que Dieu a parlé au Sinaï allons-y soyons sérieux que veut dire que Moïse a coupé le lot la mer même le midrash il dit en 12 routes différentes pour que chaque tribu trouve sa route et puis si vous voulez aussi ce problème qui semblait être évident à l'hébreu mais qui est devenu un grand problème pour nous et qu'il faut interpréter pour comprendre par rapport à notre situation dans l'espace et le temps que veut dire que Dieu parle que veut dire que la Torah est révélée enfin elle est révélée ça veut dire que c'est Dieu qui l'a donné n'est-ce pas nous sommes complices pas la peine de continuer à poser des questions non que veut dire que Dieu se révèle de telle manière que je puisse le comprendre aujourd'hui par rapport à la situation où je suis pour que je continue non pas à croire que Dieu se révèle et à affirmer ce que signifie la révélation de Dieu et c'est cela que nous demandons aux frères chrétiens en tout respect peu importe pour nous que Jésus soit émarché sur l'eau qu'est-ce qu'on veut dire en disant cela peu importe que Dieu ait ressuscité Lazare mais qu'est-ce qu'on veut dire en disant cela c'est ça qui est important de telle manière que je puisse aujourd'hui si je suis chrétien continuer à témoigner pas simplement d'une manière dogmatique et mystérieuse mais significative concrète et montrer comment le monde d'aujourd'hui a besoin de ces significations et ça c'est le grand génie des rabbins les rabbins qui ont remplacé le prophète mais le prophète est supérieur au rabbin parce qu'il connaît la parole de Dieu mais le rabbin est supérieur au prophète dit le Talmud parce qu'il s'est interprété la parole de Dieu pour qu'elle prenne un sens dans la réalité ce que ne sait pas faire le prophète je souscris pleinement au programme que vous venez de tracer non non mais voilà qu'est-ce que ça veut dire que Jésus marche sur la mer au fond qu'il l'ait fait ça ne m'intéresse pas beaucoup voilà donc quelle est la portée de ces récits pour nous faire recevoir la bénédiction de Dieu aujourd'hui et pouvoir la vivre en témoigner exactement comme vous venez de dire alors comme ça pendant ce temps là je repousse la question de Richard Prasquier alors on va laisser peut-être de côté Saint Bernard juste dire une chose c'est que j'ai dit qu'il réduisait un minimum le dispositif liturgique il évacue par le crucifix et de fait il laisse les statues de la Vierge et puis il est un chantre de la Vierge Marie ça c'est absolument incontournable dans un dispositif réduit à minimum comme ça minima comme ça dans dans une église la place de la Vierge Marie et c'est très présent dans la catéchèse de Bernard c'est la mémoire du peuple d'Israël qui donne il n'y a pas de il n'y a pas de représentation de la Vierge sans l'enfant je vais dire une bêtise mais les plus anciennes doivent être du XVIIe siècle enfin vous pouvez me corriger mais elles se sont développées au XIXe siècle c'est à dire que toute cette période du Moyen-Âge les Vierges présentent l'enfant l'enfant Jésus et dans la catéchèse qui va avec c'est une figure d'Israël qui donne le Messie au monde donc c'est finalement de manière sûrement très insuffisante surtout pour vous finalement le rappel que celui que nous nous adorons nous célébrons il est le privilège qu'Israël nous a fait nous a donné voilà cette grâce dont je parlais tout à l'heure après que le culte de la Vierge Marie dans l'église catholique contemporaine confine parfois à la mariolatrie je vous ai parlé de cristolatrie tout à l'heure donc je peux parler de mariolatrie sans aucune difficulté que ça demande un peu de discernement que ça demande tout ça oui c'est vrai c'est vrai il faudrait c'est pas très à la mode en ce moment de s'interroger là dessus dans l'église catholique romaine je vais perdre mon job moi il faudrait s'interroger à des dimensions psychologiques sociologiques humaines politiques aussi pour voir pourquoi dans le catholicisme contemporain il y a une telle fixation identitaire autour du culte de la Vierge Marie je trouve ça très significatif quand je discute avec un pasteur protestant il nous dit nous on proteste et on proteste contre quoi ? contre les trois blanches le pape l'hostie et la Vierge Marie c'est à dire les trois blanches c'est l'expression typique du catholisme identitaire de droite royaliste qui défend les trois blanches voilà donc voilà je crois on a un chemin théologique mais surtout spirituel posé à trouver après cette réponse très importante voilà une nouvelle question est-ce que ça vous ennuie si on prend peut-être deux questions d'un coup ensuite vous pourrez répondre alors monsieur et qui veut poser une question d'accord allez-y merci bonjour tout d'abord je voulais vous remercier parce que je suis très content d'être ici et tout ce que j'ai écouté était réellement passionnant donc merci j'avais en gros trois petites questions une au père Morin pour commencer qui se situe un peu dans la continuité en fait des échanges que vous avez pu avoir vous avez un moment vous avez dit que selon vous il y avait une bonne et une mauvaise façon d'adorer Jésus et je me demandais si vous pouviez rapidement parce que je pense que la question est quand même complexe mais si vous pouviez expliquer un peu plus un peu plus ce que vous vouliez dire et expliciter ce que vous vouliez dire là-dessus s'il vous plaît j'ai aussi moi aussi je voulais poser aussi la question à monsieur Abbé Cassis sur la différence entre hébereux et juifs et je voulais juste vérifier si j'ai bien compris donc en gros on ne parle de juifs et de judaïsme qu'à partir du 4ème siècle c'est pour ça que par exemple quand à un moment vous avez parlé du passage où justement avec Moïse le peuple tombe dans l'idolâtrie vous avez parlé des hébreux et pas des juifs c'est pour ça du coup ok et je voulais aussi vous demander si vous pouviez donner les références s'il vous plaît du livre que vous avez cité dont vous avez lu l'introduction parce que j'aimerais bien le lire et j'ai une dernière question qui va peut-être plus s'adresser aux organisateurs c'est alors je me demandais si ce n'est pas une critique je suis ravi qu'on soit ici à célébrer l'amitié judéo-chrétienne mais en fait il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui font écho aux musulmans que je suis et je me demandais du coup si vous aviez envisagé ou si vous aviez eu la possibilité éventuellement d'inviter un musulman un imam par exemple qui pourrait parler de cette question là qui concerne au final les trois grandes religions monothéistes et voilà encore une fois ce n'est pas une critique c'est juste une interrogation une interrogation de savoir si ça aurait été possible s'il y a de bonnes relations avec les personnes représentantes du culte musulman voilà c'est une curiosité de ma part voilà je reste là je vous remercie Gérard Leub une question double également une à monsieur Morin mais vous allez voir que c'est la même en fait sous une autre forme pour monsieur Abbé Cassis monsieur Morin dans le christianisme il y a une emphase donnée particulièrement aux prophètes et aux écrits ça se comprend lorsqu'on veut interpréter Jésus comme une continuation de ses livres mais est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt du point de vue chrétien un retour vers la Torah qui est un petit peu négligé me semble-t-il dans ce qui est couramment énoncé et à l'inverse monsieur Abbé Cassis est-ce qu'il n'y a pas une tendance dans le judaïsme à une idolâtrie de la Torah une troisième question vous êtes prêt pour une troisième allons-y oui merci bonjour j'ai été très intéressé par l'intervention des uns et des autres qui me paraissent tout à fait passionnantes mais j'aurais une question très déplacée et iconoclaste peut-être à poser maintenant je relève qu'il n'y a jamais eu autant de massacres de conversions forcées depuis 2000 ans c'est-à-dire depuis que le catholicisme a régné sur le monde et aujourd'hui depuis depuis que l'islam toutes ces deux religions ont décidé de pratiquer l'une et l'autre le monothéisme à partir du moment où Israël a reconnu ou inventé la notion de Dieu unique tandis qu'au temps du paganisme si on se massacrait on ne se massacrait pas pour ce motif et de mes vagues notions historiques il me semble qu'il y a beaucoup moins de morts du temps du paganisme que du temps du monothéisme sur ces 2000 ans qui viennent de s'écouler voilà une question très originale oui et donc je vais essayer de répondre à la question de monsieur sur le problème des rapports entre le christianisme et l'islam les rencontres judéo-chrétiennes commencent en 1945 pratiquement au sortir de la libération et s'affirme en 1948 nous avons donc plus de 70 ans des relations et des dialogues ce que vous voyez ici donc n'est pas une création ex nihilo c'est le résultat d'un grand effort intellectuel qui a duré très longtemps avec l'islam je pense les deux religions du livre judaïsme et christianisme donc comment seulement avoir un dialogue dialogue qui commence par exemple demain nous organisons à l'institut Elie Wiesel dont je suis le doyant par ailleurs un iftar cachère en présence des ambassadeurs de différents pays musulmans et de l'ambassade d'Israël et en présence des personnalités musulmanes et bon je pense qu'il faut aller dans des innovations il faut aller et à un moment donné il faut entrer ça va être extrêmement difficile dans le vif du sujet des véritables dialogues théologiques qui vont arriver à mon avis nous sommes à peine au début du processus pour cela la question de monsieur sur l'intolérance je crois que bon ça c'est la doctrine des gens solaires n'est-ce pas sur le monothéisme Jean solaire qui était à un moment donné attaché culturel à l'ambassade de France en Israël et bon ce n'est pas le seul fonctionnaire du quai d'Orsay qui semble quelque peu en proie à une sorte d'antipathie du judaïsme bon mais chez lui c'est très fort à savoir qu'à partir du judaïsme et par la suite avec le christianisme l'islam n'est-ce pas apparaît un règne de l'intolérance que pratiquement à partir d'Israël va arriver jusqu'au stalinisme et au national-socialisme et au fascisme c'est-à-dire l'idée d'une idée unique alors que le paganisme aurait été tolérant permettez-moi de ne pas être trop d'accord avec vous je pense que aussi bien le paganisme que le monothéisme sont en proie a deux tendances ou une tendance à la modération et à la reconnaissance de l'autre ou une tendance à la négation de l'autre le paganisme peut être tolérant et dans certains cas l'a été très très fortement dans d'autres cas les persécutions païennes ont été très cruelles envers les juifs à l'époque de la persécution des grecs cellucides envers les chrétiens qui ont été jétés au phob dans le cirque y compris des personnalités remarquables le philosophe Marc Aurel est cité comme un modèle pour la philosophie stoïcienne mais de son temps il y avait une des plus terribles persécutions des chrétiens qu'on a connues dans l'histoire alors donc vous me dites c'est pas pour des raisons religieuses je suis pas si sûr que cela il y a toujours un mélange de motivation religieuse et motivation politique dans les persécutions et le paganisme qui peut être fort modéré peut être aussi fort intolérant de côté du monothéisme il y a des monothéisme comme l'avait signalé mon regretté maître Léon Polyakov il y a des monothéisme très très pacifique très paisible le samaritain le vieux croyant de Russie les sorastriens en Perse le Parsi plus particulièrement il y a à l'intérieur du judaïsme du christianisme et de l'islam des courants très modérés très tolérants et il y a aussi des courants férocement férocement et intolérants je crois que c'est une sorte de déchirement qui existe à l'intérieur de toutes les conceptions du monde voilà donc je donne la parole à mes deux interlocuteurs oui je réponds à votre question je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure en tout respect contrairement à ce que dit le Coran que nous sommes ahel kitab ahel kitab les gens du livre nous sommes les gens de l'interprétation du livre ce qui permet de répondre à l'autre question c'est l'interprétation qui empêche l'adoration de la Torah c'est à dire l'idolâtrie de la Torah c'est quand on l'apprend d'une manière fondamentaliste qui fait qu'on l'idolâtre mais c'est pourquoi les rabbins ont élaboré cette idée que la Torah orale c'est à dire l'interprétation a été donnée en même temps au Sinaï que la Torah écrite les kabbalistes vont loin la Torah orale est supérieure à la Torah écrite donc ça empêche toute l'idolâtrie du texte c'est Lévinas nous sommes chez lui aussi il enseignait là bien sûr il était le maître Lévinas qui disait quand le livre est fermé il réclame de nous le respect le plus total quand il est ouvert toutes les audaces sont perdus c'est Lévinas et l'audace c'est précisément l'interprétation et c'est cela les juifs quand on a 12-13 ans mon rabbin à Casablanca nous expliquait que le peuple juif pendant les 40 ans a été il se demandait pourquoi Dieu l'avait choisi et que Dieu lui-même l'avait qualifié de peuple à la nuque dure à la nuque dure alors tout gosse bien sûr on disait que veut dire que le peuple juif a la nuque dure je ne vois pas que j'ai la nuque dure il disait la nuque dure elle a cette grande qualité de ne pas savoir dire oui elle ne sait dire que non et il a bien défini le judaïsme on a parfaitement compris le judaïsme c'est toujours le messie pour demain et le problème c'est comment passer d'aujourd'hui à demain mais demain qui est le but d'aujourd'hui est une nouvelle étape vers un surlendemain et toute théorie toute idéologie qui va absolument nous faire croire que la rencontre entre les divins et l'homme collectivement ou individuellement se passe le juif aura toujours le vendredi au moment de la réception du shabbat il dira continuez-vous j'ai le shabbat s'il vous plaît j'ai ma boucherie cachère je ne peux pas faire autrement mais alors tu n'es pas entièrement avec nous non je suis entièrement avec nous je ne suis entièrement avec vous aucun peuple au monde j'insiste aucun peuple au monde où les communautés juives se trouvaient n'a rien à dire sur la capacité d'intégration du peuple juif dans cette communauté aucun peuple au monde c'est un repos qu'on ne peut pas nous faire mais ce n'est pas parce que le shabbat nous nous retirons les fêtes nous nous retirons nous avons notre bouche cicataires nous avons notre bain nous avons notre école également des écoles juives que nous nous retirons complètement et que nous remettons en question pendant les six jours nous participons en l'occurrence à la construction de l'identité française et nous y participons et les juifs en France ont montré qu'ils ont participé et pas simplement sur le plan de l'argent mais sur tous les plans intellectuels scientifiques psychologiques comme ils l'ont fait en Allemagne comme ils l'ont fait à Vienne comme ils l'ont fait partout qu'on veut les visiter il faut visiter ces traces aujourd'hui malheureusement les traces qui restent mais je sais je sais que malheureusement comme partout dans toutes les religions il y en a qui idolâtrent la Torah que faut-il faire avec eux la solution peut-être illusoire en tout cas elle est très difficile je suis bien placé pour le savoir aussi c'est la connaissance et l'étude obliger les gens à étudier les gens ne veulent pas étudier il faut que les gens n'étudient pas parce que si nous n'étudions pas notre cerveau est capable d'absorber n'importe quelle bêtise et la seule manière de garder son esprit critique c'est d'étudier c'est comme la Gmara le fait jamais dans le Talmud vous trouvez qu'un verset public est cité on le donnait à interpréter à un seul rabbin tel rabbin a dit cela tout de suite on provoque un rabbin qu'il a précédé d'un siècle ou qu'il le suivra dans un siècle comme s'il était contemporain et il dit mais ce rabbin lui a répondu que ce verset pouvait être lu d'une autre manière personne ne peut dire comme je l'ai dit tout à l'heure qu'il a le sens absolu sinon il se divinise croire que je me lis le verset et j'ai le sens absolu c'est être persuadé qu'à ce moment là mon esprit communit avec l'esprit divin ce qui est impossible pour le judaïsme pardon excusez-moi j'ai pas répondu c'est le dernier livre de ma fille l'envie d'y croire il ne s'agit pas de la croyance religieuse simplement la capacité de croire au sens chrétien musulman juif croire que l'humain c'est l'univers du sens édition Albin Michel je suis venu pour faire de la publicité mais non parce qu'on m'a provoqué voilà Eric finalement les trois questions qui me sont posées reviennent un peu toutes enfin convergent en tout cas et je voudrais repartir de votre question sur la place de la Torah dans la vie chrétienne alors vous avez raison du point de vue factuel effectivement ce sont les nevihim et les kutuvim qui sont davantage utilisés par saint Paul d'abord surtout pour les écrits et puis les évangélistes surtout sur les prophètes pour faire le lien entre la personne de Jésus la figure de Jésus et les traditions bibliques est-ce que pour alors aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui on sort d'un cataclysme quand je suis rentré au séminaire ça faisait quand même il y a 36 ans j'ai souvenir d'avoir rencontré des prêtres qui me disaient tiens qu'est-ce qu'on te propose toi comme formation et j'étais en première année je me souviens et je dis un vieil ami de mon père ben moi on m'a fait tout un programme et j'ai une heure et demie tous les matins pour lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse en entier j'ai envie de dire j'avais le sentiment de lui dire des banalités il me regarde il me dit t'as de la chance moi quand j'ai voulu faire ça on m'a dit lis pas tout quand même alors est-ce que c'était le cantique des cantiques histoire que ça lui donne pas trop d'idées j'en sais rien mais ce prêtre était au séminaire dans les années à la fin des années 40 voilà dans l'immédiate après-guerre entre les deux bien évidemment il y a eu le concile Vatican II et ce désir enfin pour moi le concile Vatican II repose sur deux piliers l'idée que nous nous retrouvions ensemble ce soir cet après-midi et que la vie chrétienne reprenne à partir du fait que tous aient accès à la Bible et puissent la lire avec saveur intelligence et fréquence et plus ici affinité c'est quasiment du protestantisme ça non 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 parce que ça serait du protestantisme si c'était le seul élément du dispositif voilà alors pour répondre plus précisément à votre question ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté catholique parisienne à peu près les deux tiers des chrétiens ont un petit livre qui s'appelle prions en église dont on peut reprocher bien des choses mais qui permet d'avoir les textes de la liturgie du jour ce qui fait que les chrétiens lisent alors le le missel a évolué lisent 95% du nouveau testament sur deux ans et à peu près 50% des écrits de la Torah et des prophètes quelle différence avec cet ami de mon père qui me disait moi on m'a interdit de lire la parole de Dieu et ça n'a que 50 ans donc ça n'a pas encore produit ces effets voilà ça n'a que 50 ans ça n'a pas produit ces effets on en commence à en voir je vois beaucoup de chrétiens découvrir les psaumes par exemple et découvrir la prière des psaumes régulière non régulière et là je me dis il y a une expérience spirituelle une expérience de fraternité avec le peuple juif qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut se développer est-ce qu'il faudrait qu'on étudie davantage la Torah dans les formations que nous proposons en général l'entrée dans la découverte de l'écriture c'est plus la Torah que les écrits quand même et le professeur d'exégèse polinienne trouve qu'ils n'en savent pas assez sur les écrits parce que du coup il y a des éléments de lien qui ont du mal à venir et du coup je reviens à la question sur la bonne façon d'adorer Jésus Christ je disais ne pas le regarder tout seul mais de le regarder avec son père ne pas le regarder sans son histoire c'est-à-dire son peuple son peuple juif ne pas le regarder sans les écritures qui l'ont façonné c'est quelque chose qui est très impressionnant de voir comment les théologiens aujourd'hui ne peuvent plus réfléchir à la personne de Jésus sans réfléchir à sa judaïté voilà aujourd'hui c'est incontournable il y a eu une encyclopédie qui est sortie chez Plon il y a deux ans maintenant c'est le pas qui a été franchi les vingt dernières années on ne peut plus parler de Jésus sans se mettre à dire il était juif ça a influencé son corps sa chair sa manière de vivre et donc on ne peut pas s'intéresser à lui sans retrouver l'expérience existentielle qui était celle de Jésus et donc pour mieux croire en Jésus nous avons besoin de vous mais c'est des choses que nous arrivons à nous dire maintenant nous ne pouvons pas bien croire en Jésus sans vous et donc nous ne pouvons pas nous avons besoin de vous pour ne pas être idolâtres envers la personne de Jésus ça c'est pour nous pour moi très très clair une mauvaise façon d'adorer Jésus c'est d'avoir un rapport identitaire avec lui je suis catholique quand j'entends quelqu'un qui me dit ça je me dis oh là là j'avais un curé de paroisse quand j'étais gamin qui me disait oh ça c'est trop catholique pour être chrétien voilà mais je trouve que ça dit quelque chose le christianisme offre une relation avec la personne de Jésus lui-même en relation avec son père et donc nous introduit dans la relation avec son père si on n'est pas là-dedans on est dans l'idolâtrie et je voudrais revenir sur cette question de la violence du monothéisme je n'ai pas les compétences historiques de Franklin pour repréciser les choses je voudrais montrer enfin toucher du doigt tant qu'il y a des idoles on peut toujours les faire dialoguer et il y a un certain relativisme le syncrétisme romain était un élément de la Pax Romana on fait des équivalences entre les différents panthéons des peuples qu'on a soutenus comme ça on ne va pas se battre là-dessus à partir du moment où l'humanité grâce à Israël fait l'expérience de la révélation du Dieu unique les idoles sont ruinées donc cet élément d'équilibre mais je le crois maléfique cet élément d'équilibre s'écroule et donc le monothéisme peut être un véritable danger parce qu'effectivement je peux identifier Dieu alors je le disais tout à l'heure à la bénédiction que j'en reçois c'est le côté identitaire que je dénonçais et là effectivement il est la source d'une violence incommensurable mais c'est d'abord un problème de combat spirituel ne pas identifier Dieu avec la bénédiction que j'en reçois bon alors merci beaucoup aux deux orateurs Eric Morin et Armand Abekassis merci au public merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501